Mesdames et messieurs, le président tchadien Debi Kaka vient d'envoyer un missile sur l'Occident. Il vient tout juste de mettre son pied où ça fait tellement mal à l'occasion du jour de l'indépendance au Tchad, aujourd'hui 11 août 2024. Alors mesdames et mesdemoiselles et messieurs, vous savez que depuis un bout de temps, M. Debi Kaka a tourné, est en train de tourner en profondeur le dos à la France et à l'Occident complet et ses alliés. Oui mesdames et mesdemoiselles et messieurs, mais les déclarations qu'il a faites aujourd'hui font peur. M. Debi Kaka veut prendre les armes contre la France, contre l'Occident, contre les UISA, contre tout cela qui viendra, contre la souveraineté de son pays. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, c'est du jamais vu les déclarations qui ont été faites. Je vous prie d'écouter cette vidéoconférence attentivement, surtout jusqu'à la fin, je vous en prie, parce que c'est très fort. Et M. Debi Kaka, dans le même temps, s'est engagé d'envoyer un message à ceux-là, les préfets de France en Afrique et leurs serviteurs qui sont en train de vouloir leur nuit depuis un bon bout de temps, qui ont fait partie, le père de Debi Kaka au repos éternel et qui comptent aussi lui faire partie au repos éternel à son tour. Lui, je vais en venir, écoutez attentivement la vidéo. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, alors qu'est-ce que Debi Kaka a dit? A l'Occident. C'est très fort, je vous en prie, c'est très fort. Écoutez attentivement la vidéo, parce que cette déclaration vient de montrer une prise de décision contre ces anciens maîtres, et surtout en faveur de l'Afrique et des Africains, plus précisément les Tchadiens. Mesdames et messieurs, partagez la vidéoconférence surtout au maximum. N'hésitez pas de laisser un maximum de j'aime et de cœur pour sécuriser la vidéoconférence comme jamais. Sécurisez avec beaucoup de j'aime. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. L'AES commence à montrer une vraie image. Oui, oui, l'image de l'AES commence, voilà, à sortir aux yeux du monde. Alors mesdames et messieurs, écoutez les déclarations de M. Kaka Debi, ethno. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, Mahmoud Debi envoie un message à la minorité occidentale. Le Tchad ne cédera jamais. Debi Kaka envoie un message à la minorité occidentale. Il dit, le Tchad ne cédera jamais. Écoutez, tels ont été les propos du président tchadien à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du pays, célébré ce 11 août. Écoutez, Mahmoud Idriss Debi, ethno a pointé des officines, des officines étrangères qui utilisent nos propres, nos propres compatriotes pour faire passer leur dessein, leur dessein inavoué. Il a appelé ces individus qui se laissent entraîner par les intérêts étrangers de se ressaisir. Voilà. Alors, en tant que président de la République, c'est lui qui le dit, il dit, je cite, « En tant que président de la République et garant de la souveraineté de notre pays, je n'hésiterai pas à sacrifier ma vie dans la défense de la souveraineté du Tchad », a-t-il poursuivi. Élu président Amin, il a rappelé son programme politique ambitieux. Donc, il a encore relayé d'autres informations. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut qu'on décortique ça. Et nous allons décortiquer parce que beaucoup d'entre vous doivent comprendre en fait où M. Déby Kaka veut en venir. Vous comprenez ? Il faut que vous compreniez ça. C'est très important. Mesdames et messieurs, par rapport à cette situation, M. Déby Kaka s'adresse à ses collaborateurs de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, et aussi au terro-terro et au dia-dia du nord du Tchad. Vous comprenez ? Parce que ce sont ces terro-terro et dia-dia du nord du Tchad qui avaient déstabilisé le papa de Déby Kaka. Ces terro-terro du Tchad. Et comment va-t-il faire ? À base de l'offensive de la Libye qui serait lancée, ça va donner une opportunité de Déby Kaka de les accueillir du côté du nord. Vous comprenez ? Avec le soutien de l'AES, le soutien du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dans cette zone-là, tous les terro-terro qui seront chassés du côté de Tripoli, du côté de la Libye par le général Aftar, seront accueillis au Tchad entre les mains des coups de feu. Donc toute cette localité-là, ça va bouillonner. C'est pourquoi il tire en longueur d'avance un message à ceux-là qui continuent de servir l'Occident dans son pays. Pourquoi il le fait ? Parce que déjà en réalité, il y a une coalition des États du Sahel qui est en train d'être mise sur pied. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est pourquoi vous voyez la Libye a apporté son soutien au niveau du nord du Mali. En retour, ils feront pareil avec le Niger, le Tchad. Et ils vont accueillir tous ces terro-terro et dia-dia. Ils seront envoyés au repo éternel. C'est pourquoi il a envoyé ce message. Si vous voulez, je peux encore vous passer cette annonce. À ce niveau-là, mesdames et messieurs, c'est très important. Vous comprenez ? C'est très, très important. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à ce niveau-là ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Où est-ce que c'est parti ? Bon, ça va, on va passer. Mais, selon les informations, Debbie Kaka a pointé du doigt les maîtres occidentaux et leurs préfets de France en Afrique plus leurs serviteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ça montre ici à ce sens que les données sont en train de changer. C'est la toute première du genre que Debbie Kaka envoie de telles pareilles déclarations à ses ex-maîtres. Oui, ceux-là qui, avec qui ils mangeaient sur la même table, aujourd'hui sont devenus des pires ennemis. Parce que maintenant, il a compris. Il a compris qu'il faut prendre son pays en main. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Debbie Kaka ne veut plus jouer dans la dentelle. Il passe à la vitesse supérieure. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, par rapport à ce qui vient de se passer, nous attendons les différentes réponses venant des pays occidentaux. Parce que, vous savez, ils ont toujours à dire. Et ce qui est sûr, c'est là, c'est aujourd'hui que le conflit de Debbie Kaka va commencer. Et pour titre de rappel, pour moi, s'il faut le dire, je demanderai à M. Debbie Kaka de demander aux forces étrangères de son territoire de partir. Parce que c'est à base d'eux que tout est organisé. C'est à base d'eux qu'il y a le ravitaillement dans ton propre pays. J'appelle les Tchadiens, les Maliens, les Burkinabés à partager au maximum ces vidéoconférences. Et si M. Debbie Kaka nous suit, il faut faire partie, il faut faire quitter ces forces occidentaux de ton territoire. Vous comprenez ? Pour que ton pays soit à l'aise. Vous comprenez ? Parce que ce sont eux qui déstabilisent ton propre pays. C'est par leur complicité que le papa de Debbie Kaka a été déstabilisé. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas être très long. Nous continuons de suivre cette actualité de près mais nous attendons les différentes réponses venant des pays extérieurs. On attend. Toutes choses auront une réponse. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de votre côté, veuillez sécuriser la vidéo au maximum. Poussez beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.